Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que je fais avec un petit peu de retard, étant donné que j'ai eu pas mal de cours, je suis sorti hier, et du coup j'ai découvert ça un petit peu sur le tas. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo pas trop trop marrante. Je sais que ça a beaucoup parlé sur pas mal de tchats, il y a des gens qui m'ont demandé vis-à-vis de tout ce qui s'est passé hier soir avec tous les crédits négatifs qui sont arrivés sur les comptes de beaucoup de joueurs, notamment à haut niveau, concernant des achats illégaux d'unités. Donc je fais cette vidéo, vous avez vu peut-être celle de Chris, je sais que NTM en a fait aussi une, et du coup je rebondis entre guillemets dessus, en faisant cette vidéo concernant moi, ma situation, et comme vous avez pu le voir, j'ai également du coup des crédits négatifs. Pourquoi ? De toute façon je pense que vous vous en doutez si vous connaissez un petit peu l'histoire. Voilà, il y a eu des gens qui mettent des unités sur des comptes, sur des comptes, et donc vous pouvez acheter des odins moins chers, qui est une sorte de triche que je condamnais dans certaines vidéos sur la triche que j'ai fait, donc j'ai fait pas mal de vidéos sur la triche, et c'est vrai que du coup, ça me fait chier d'être transparent comme ça avec vous derrière, et de vous dire, oui j'ai triché du coup, vis-à-vis de ma communauté, ça fait chier de vous dire que du coup j'ai acheté des odins moins chers, des unités moins chères, et du coup donc c'est 79 000 et quelques, presque 80 000, on va dire 80 000 crédits en moins, donc ça représente une certaine somme que je devrais mettre pour rembourser Kabam, étant donné qu'en gros apparemment celui qui a mis sur mon compte les unités, en gros a acheté ces unités-là de façon tout à fait illégale, là où certains autres achètent de façon légale, enfin légale entre guillemets, et au niveau de ça Kabam se fait pas trop avoir dans ce délire-là, c'est-à-dire que genre il y a différentes façons, en gros il y en a qui vont acheter juste dans un autre pays, et donc au final ça va faire juste un délire au niveau des changes, qui vont faire que tu payeras un peu moins cher, mais pas autant que ces odins-là, qui au final sont totalement frauduleux, et achetés avec des cartes bancaires volées, qui au final derrière appartiennent à des gens, gens qui derrière disent qu'ils ont rien à voir avec cet achat-là, et derrière Kabam se fait avoir, et du coup c'est totalement normal que Kabam agisse contre ça, et que du coup ils veulent récupérer leur argent au final, ils veulent récupérer leur argent, donc malheureusement ils peuvent pas faire autrement, donc ils sont obligés de mettre un peu le couteau sur la gorge au joueur, malheureusement moi par exemple personnellement, je sais que Chris ne le fera pas également, mais moi je ne rembourserai pas, je vais continuer à jouer peut-être un peu en free-to-play, enfin en free-to-play entre guillemets, j'étais déjà entre guillemets free-to-play, mais ça m'est arrivé de mettre à certains endroits, notamment pour le cyber week-end, enfin pour le 4 juillet pardon, le 4 juillet dernier, où du coup on a tous pris des odinements chers clairement, et du coup voilà ça fait chier, parce que du coup ça arrête en plus dans un mois où j'étais hyper hypé par les personnages, enfin ça arrête, disons que je vais continuer un petit peu, je serai moins catégorique que Chris, mais voilà, je vais arrêter le haut niveau, je vais jouer à plus bas niveau, et voilà malheureusement je ne rembourserai pas, parce que déjà je ne mets pas cet argent dans le jeu souvent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup d'argent et tout, et voilà au-delà de ça, je ne vais pas mettre d'argent pour rembourser Kabam, et pour ensuite remettre de l'argent etc, donc je vais jouer à mon niveau, je vais jouer comme je veux, et voilà je continuerai à me faire kiffer, si je ne peux plus me faire kiffer comme ça, donc sans du penser d'unité de n'importe quelle source, c'est à dire que genre on ne peut plus changer ses maîtrises, on ne peut plus acheter de réa, on ne peut plus rien faire en fait clairement, on n'a plus accès à des unités, donc voilà, clairement je suis dégoûté, je sais qu'il y en a que ça va faire sourire forcément, il y en a qui n'attendaient que ça entre guillemets, j'ai vu sur pas mal de tchats que ça parlait beaucoup, et voilà, je suis dégoûté, je suis content pour les potes qui ne sont pas impactés, je suis désolé pour les autres potes qui sont impactés, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, donc je ferai, voilà, je pense que niveau chaîne, déjà je pense qu'une vidéo par jour, ça va être compliqué à tenir maintenant, avec un compte qui va beaucoup moins faire de contenu, donc ça va être compliqué, on va continuer un petit peu, mais je pense, enfin voilà, je pense que d'ici quelques mois, ça va être compliqué, j'aurai plus la motivation de jouer, donc voilà, j'espère en tout cas ne pas trop vous décevoir, enfin je pense que certains, beaucoup d'entre vous seront énormément déçus, que j'ai fait plein de vidéos sur la triche, en bannissant, enfin en condamnant la triche, et au final en ayant succombé à cette tentation quoi, voilà, alors l'avantage après, l'avantage après que j'ai moi, comparé à d'autres, c'est que moi j'ai un super pouvoir, et ce super pouvoir en fait, ça me permet en fait de rembourser Kabam directement en fait, en un clic, vous voyez, donc là je peux cliquer, et je vais rembourser Kabam d'un coup en fait, c'est ça l'avantage, c'est que vous voyez, hop, et là, bam, c'est incroyable, j'ai de nouveau des unités, putain, fou, c'est fou, vous voyez, genre, j'avais 62 000 crédits, je ne sais plus comment ça refaisait d'argent et tout, mais je me suis dit, en vrai, j'ai envie, quitte à tricher jusqu'au bout, on va vraiment aller dans le dur, on va aller dans le dur, et on va utiliser les pouvoirs magiques un peu, parce que bon, voilà, je ne vous l'ai pas dit, je suis un magicien, et donc, voilà, j'ai ce pouvoir depuis longtemps, je peux me mettre des Odin à gogo, comme je veux, mon Abyss des Légendes, il ne faut pas croire que c'est des unités d'arène, il ne faut pas croire, voilà, les Live Arène, je vous fais des Live Arène, mais au final, les VS, je n'en fais jamais, hors Live Arène, je fais juste genre, les unités que je gagne, ce n'est même pas dans le Christo des Arènes, au final, les tickets d'Alliance, pareil, je les achète, j'achète tout, de toute façon, je suis un gros spender, et voilà, j'ai tout acheté moins cher, mais par contre, mais par contre, j'ai ce pouvoir magique, donc, si vous voulez d'ailleurs, il y a mon Paypal dans la description, et pour ceux qui veulent, qui veulent justement rembourser Kabam, à moindre coût, contactez-moi, vous me contactez sur Line et tout, vous regardez mon Paypal, et voilà, on s'organise en MP, tranquillement, pour que je vous fasse la même chose, la même manip, et voilà, comme ça, vous remboursez Kabam directement, enfin voilà, bon, je pense que vous vous doutez, du coup, on va arrêter tout de suite, le petit troll maintenant, je pense que vous vous en doutez, franchement, j'ai bien tenu quand même, parce que c'est le premier essai de la vidéo, j'espère en tout cas, que ça aura fait sourire, ça en aura fait sourire certains, je sais que certains attendaient beaucoup, beaucoup la vidéo, et merci à Siv, merci à Siv, pour la participation, c'est lui, du coup, c'est Siv qui m'a fait la petite, la petite version, donc du petit encart, là, que j'ai mis, que j'ai mis du coup, à la place des unités, voilà, que je peux vous remettre maintenant, vraiment, il n'y a aucun problème, voilà, hop, 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 vous voyez, crédit, unité, voilà, c'est pas pour, c'est pas, c'est, enfin, vous le savez, de toute façon, si vous suivez un peu le YouTube français, que c'est un peu l'as démontage sur le YouTube français, et voilà, dès qu'on en a parlé un petit peu, je suis revenu de court tout à l'heure, c'est vrai que je, l'idée, l'idée a émergé dans ma tête ce matin, en me disant, ouais, en vrai, ce serait marrant quand même de troller un peu, parce que je sais que j'avais entendu que pas mal de monde, que pas mal de monde disait, ouais, Léo, il doit être dans le sale drap, comme Chris, comme machin, comme truc et tout, ils doivent tous être dans la merde et tout, avec des crédits négatifs, bon, pour le coup, Chris, malheureusement, lui, c'est vraiment pas un troll, mais, mais du coup, je me suis dit, en vrai, ça pourrait être marrant, et Chris, Chris, début d'après, m'envoie un message, j'étais en cours, je reçois son message, et là, il me dit, au gros, je vois plein de messages sur des chats et tout, faut vraiment trop que tu fasses une vidéo, je me suis dit, ok, je suis obligé de la faire, et voilà, du coup, je fais cette petite vidéo voilà, faut vous dire que je mets aucune unité, déjà, faut vous dire que je n'ai jamais mis Dodin à part, à part dans le, dans le, comment ça s'appelle, dans le, dans les Cyber Weekend, les 4 juillet, et, bah, je sais très bien comment je les mets, en fait, et je n'ai jamais pris Dodin hors 4 juillet, je ne prends que le saut de l'invocateur, là, depuis le 4 juillet, j'ai juste pris le saut de l'invocateur et la truc en unité, je vous l'ai toujours dit, entre le 4 juillet, là, et le Cyber Weekend l'année dernière, bah, pareil, j'ai pris que le saut et la carte en unité, enfin, faut pas se mettre à rêver de, oui, il fait des trucs et tout, non, je m'en fous, en fait, ce que, enfin, ce que je vous dis, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, je vois pas pourquoi je vous mentirais, à vous dire, oui, oui, je mets rien, je suis, je suis presque free to play, je mets que dans les grosses occasions, et si c'est pour mettre des zones dans tous les mois, non, en fait, sinon, je vous dirais que je mets des zones dans tous les mois, il n'y a aucun problème, sauf que non, en fait, je kiffe trop, voire enfin un petit peu mon argent monter via ma situation, du coup, en alternance, pour ceux qui ne savent pas, je suis en alternance maintenant, et du coup, j'ai un revenu fixe, et du coup, ça fait plaisir de voir un petit peu son compte en banque monter, à petite échelle, bien évidemment, mais disons que je viens de l'année dernière où je gagnais rien, et où c'était très très dur de finir le mois, à là, un mois où je peux, voilà, je peux m'acheter des vêtements, je peux m'acheter des trucs et tout, donc, voilà, je peux profiter un petit peu et tout, et me faire plaisir, donc, voilà, je ne vais pas tout mettre dans les Odin, je ne vais même pas mettre dans les Odin, hors, grosses occasions, comme ça, pour me faire kiffer, donc, voilà, c'était juste pour faire cette petite vidéo, pour vous dire que, voilà, pour dire à tous ceux qui s'inquiétaient réellement pour moi, il y en a une majorité d'entre vous, qui s'inquiétaient, voilà, en se disant, ouais, j'espère qu'il n'a rien, enfin, en tout cas, qu'il n'a pas des crédits ignatifs, et au final, oui, d'un côté, en disant qu'il, voilà, non, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas menti, voilà, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça sur mon compte, et au-delà de ça, au-delà de ça, petite info également, voilà, parce que je sais très bien, et j'ai entendu qu'apparemment, ça parlait sur tous les groupes, tous les groupes français, de ce que j'ai entendu, alors forcément, c'est un petit peu le rançon de la notoriété, à petite échelle, bien évidemment, à l'échelle, le MCOC français, mais le fait, voilà, d'être pas mal exposé et tout, fait que, ben voilà, je sais très bien que sur Pamel Chex, ça parle de mon skill, alors que c'est des gens qui vont avoir vu, une ou deux vidéos de ma part, et forcément, les pires vidéos que j'ai pu faire, mais ils ne vont pas voir, les 95% de vidéos, où je vais rouler sur la quête, voilà, c'est sûr, et voilà, je le sais très bien, et en plus, d'autant plus, avec la vidéo de Venom que j'ai fait, il y a quelques temps, qui a été très très mal perçue, mais, enfin globalement, du coup, voilà, pour dire, donc j'ai deux messages, voilà, c'est aux abonnés les plus fidèles, et voilà, qui sont vraiment de tout cœur avec moi, ben voilà, ne vous inquiétez pas, ça continuera, et malheureusement, voilà, Chris, ça me fait chier, voilà, pour lui, que ça s'arrête, et voilà, que du coup, il arrête le jeu, surtout que ça fait quand même, ouais, ça fait quand même bien un an et demi qu'on joue ensemble, voilà, ça fait chier, clairement, mais voilà, de mon côté, il n'y a rien qui va changer, clairement, mon passage à bisse va se faire dans deux semaines, à peu près, voilà, le cyber week-end, normalement, ben je vais prendre comme je prévois, voilà, ou à Noël, je vais prendre comme je dois prendre, enfin, je vais prendre avec mes autres comptes et tout, voilà, rien ne va spécialement changer pour moi, et donc, voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du contenu tous les jours, c'était une grosse grosse blague, quand je disais que ça allait être compliqué, que d'ici quelques mois, j'arrêterai, c'était complètement une blague, et message au rageux, au rageux, qui du coup, voilà, c'est vrai que, bon, notamment, NTM, on parle pas mal sur sa chaîne, souvent des rageux justement, mais juste pour vous dire, si vous regardez, si vous êtes arrivés jusque là, ça m'étonnerait, parce que ceux qui vont arriver jusque là, c'est ceux qui ont un peu confiance en moi, qui savent que, voilà, que je vous dis pas des conneries, mais, le truc, c'est que, voilà, je pense que les rageux seront arrêtés à la première partie de la vidéo, c'est-à-dire troll, et donc, ils vont aller colporter ça sur plein de chats, et ça, ça me tue, franchement, ça me fume, et je, comme je leur disais sur Discord tout à l'heure, je leur disais, c'est, enfin, ma raison d'être, voilà, qui, pour eux, t'as l'impression que leur existence, c'est, c'est me pourrir, en fait, très franchement, je suis rentré tout à l'heure de cours, et, bah, sur Discord, ils étaient tous en train de me dire, wow, sur tous les chats, ça parle de, ouais, Léo, il doit y avoir plein d'unités négatives, parce qu'il a, il a acheté plein d'odin, de merde et tout, genre, j'ai fait, moi, moi, j'étais en cours toute la journée, hier soir, j'étais avec mes potes au bar, enfin, vraiment, je suis, enfin, je suis à des kilomètres de ça, et genre, vraiment, j'ai juste, enfin, je me suis, ça me fait juste rire, parce que c'est des gens qui ont tellement pas de vie, qu'ils essayent juste de faire chier les autres, en fait, et, hors MCOC, il n'y a pas que ça dans MCOC, mais, je trouve ça malheureux, je trouve ça malheureux, parce que c'est des gens qui, bah, peut-être ont une vie, mais c'est malheureux, justement, qu'ils gâchent leur vie à faire ça, c'est con, franchement, genre, si t'as, enfin, si t'as du temps à perdre à faire ça, fais autre chose, je sais pas, va avec ta famille, si t'as une famille, va, enfin, si t'as genre des enfants, une femme, ou un mari, si c'est des femmes, ou des hommes, enfin, bref, toute la sexualité, toute sexualité confondue, genre, ton conjoint, dans globalité, tes enfants, tes grands-parents, tes parents, profite, profite, au lieu de venir faire chier, un gars de 22 ans, qui a rien demandé, qui, voilà, fait ses petits trucs, depuis bientôt 4 ans, qui essaye de, voilà, de faire passer, voilà, de sa passion pour le jeu, pourquoi, enfin, pourquoi, pourquoi te faire chier à faire ça, et pourquoi kiffe de ton côté, au lieu d'essayer d'empêcher le kiffe des autres, et sachant que c'est pas parce que je vais avoir des critiques négatives et débiles, que je vais m'arrêter, et que je vais en prendre compte, vous savez, genre, quand je suis avec mes potes, quand je suis déconnecté du jeu, et même quand je suis sur le jeu, au final, les critiques que je peux recevoir sur des chats, où je ne suis même pas, au final, ça me passe à des kilomètres au-dessus, donc vraiment, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème, moi, ça ne me gêne pas, si ça vous fait plaisir, si c'est comme ça que vous épanouissez, ça me rend triste, mais écoutez, tant que vous kiffez, ça me rend triste, de voir que des gens comme ça existent, mais d'un côté, je me dis, ils kiffent, donc écoutez, si ça les rend heureux, ça me rend heureux, d'un autre côté, voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le message aura été compris, j'espère que mon message aura été clair, et donc, je n'ai pas voulu, du coup, trop teaser le fait que ça soit un troll, du coup, la vidéo d'Opening 3.0, que je vous avais teasé pour ce soir, arrive bien à 20h, voilà, et du coup, il y a une vidéo qui était prévue pour ce soir, qui était le, une vidéo sur les champions anti-évasion, qui était déjà tournée depuis quelques jours, qui sortira du coup demain à la place, et avec la vidéo de GA du soir, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, et sur toute cette actualité, un petit peu sombre de MCOC, et voilà, et essayez aussi, juste petit message pour finir, de ne pas condamner les gens qui ont justement pris part à ça, c'est qu'au final, il faut aussi se dire, comme je vous ai dit, il y a deux types, et ça pour le coup, ce n'était pas du troll, il y a vraiment deux types de trucs, c'est que, oui, il y a des Odins moins chers, mais il y a des Odins moins chers, genre à quelques dizaines d'euros en moins, mais de pas beaucoup, et ces Odins moins chers là, sont entre guillemets, alors, ce n'est pas légal, vous voyez, on va dire, c'est borderline, c'est-à-dire que, c'est des Odins qui ne vont rien faire perdre à Kabam, et je ne sais même pas trop qui perd au final, je ne sais même pas trop qui perd dans l'histoire, mais en tout cas, pas Kabam, parce que Kabam, eux, ils vont juste percevoir leur Odin, juste dans une autre devise, qui eux, va se convertir, et va faire que, eux, ils vont gagner la même chose, c'est juste vous qui allez payer moins cher, et donc, je ne sais pas trop, enfin, c'est l'intermédiaire, du coup, je ne sais pas trop ce que c'est, ouais, Android ou Apple, je ne sais même pas, je ne sais même pas si c'est eux, mais au final, au final, ces Odins là, ne sont pas forcément, alors, ce n'est pas du légal, légal, bien évidemment, et je ne vous encourage pas du tout à le faire, loin de là, mais, c'est moins condamnable, et Kabam ne le condamnera pas, parce que ce n'est pas des Odins où ils vont perdre de l'argent, là où, pour le coup, des Odins là, et ceux-là, et c'est la malchance qu'ont eu, bah, Chris et tous ceux qui sont tombés dans ce truc-là, c'est que c'est, en fait, ceux qui les ont eus, en fait, c'est ceux qui ont mis les unités sur leur compte, et les Odins, à qui ils ont acheté les trucs, qui eux, au final, il y en a des très bien, et à qui, voilà, il n'y aura aucun problème, et ça va être des Odins, comme je vous ai dit, moins chers, mais qui sont totalement en adéquation avec ce que Kabam veut percevoir comme argent, par contre, là, c'était avec des trucs volés, et ces trucs volés, bah, Kabam dit, non, en fait, on ne gagne rien, en fait, comme on rembourse, donc, bah, on veut se faire rembourser par le joueur, en fait, et malheureusement, voilà, c'est tombé sur énormément de joueurs, et comme, en fait, tous ceux qui ont pris des Odins moins chers récemment, en fait, c'est tombé sur tout ça, et voilà, parce que c'était la mode en ce moment, et voilà. D'un côté, ils le font un mois avant le Cyber Weekend, vous imaginez s'il avait fait une semaine après le Cyber Weekend, ça aurait été limite quand même, et imaginez s'il avait fait en janvier, après le Cyber Weekend, et, et l'événement de cadeau, ça aurait été quand même très très limite, par principe, là, au moins, ils le font avant que la fin d'année, enfin, les événements de fin d'année, globalement, commencent, c'est quand même bien de leur part, et, bah, eux, c'est toujours dans une logique de rendre le jeu plus propre, et donc, voilà, moi, je suis à 100% avec eux, malheureusement, ça me fait chier pour certains potes qui sont tombés sur des gens malhonnêtes, voilà, bah, merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite, restez connectés à 19h, à 20h, pardon, gros grosse vidéo sur opening, enfin, un opening 3.0 sur le troisième compte, du coup, et, du coup, l'opening 4.0 qui arrivera la semaine prochaine, la semaine prochaine, il y aura du top 10 par classe, toute la semaine, donc, de mardi à dimanche, lundi soir, on se retrouve pour vidéo de présentation à 19h, de Cosmic Ghost Rider, et également, du coup, un live de test, où je serai, du coup, en test à 20h en live, et, et ce week-end, il y aura 2-3 petits trucs, la vidéo, justement, sur les persos à évasion, il y aura de la GA, et dimanche, je crois qu'il y aura un opening, enfin, voilà, il y aura quoi qu'il arrive, 2-3 petits trucs, donc, restez connectés, il y aura du lourd, là, sur les 10 prochains jours qui vont arriver, donc, voilà, merci à vous de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite, salut, et bonne soirée.